Voici le guide complet des défis, le dernier combat de Cadeau Thorn de Fortnite Cauchemar. Le premier défi va vous demander de remercier le chauffeur du bus dans 5 parties. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer une partie. Quand vous êtes dans le bus, vous faites la touche Emote et regardez, bam, ça remercie le chauffeur du bus. Dès que vous aurez remercié 5 fois, enfin une fois, le chauffeur du bus dans 5 parties différentes, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire des structures dans les places fortes de Thorn. Alors, les places fortes de Thorn, logiquement, normalement, elles se trouvent à Slapishore, donc juste ici sur le gameplay. Il y en a une qui se trouve à Megacity, mais je ne vous conseille pas d'aller à Megacity. Je vous conseille d'aller soit à Slapishore ou soit à Rumble Runes. À ces emplacements-là, vous allez trouver des bots, comme il va y avoir devant moi, donc regardez juste ici. Donc voilà, quand vous êtes à cet emplacement-là, il y a des bots. Donc là, c'est sûr, normalement, vous êtes à une place forte de Thorn. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire 20 structures. Donc les structures, ça peut être des caisses, des armoires, le sol, le mur, des tables. Tout ce que vous pouvez détruire, ce sera comptabilisé comme structure. Même vos propres structures, normalement, ce sera comptabilisé. Ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire 20 structures pour terminer le défi. Alors, si ça ne fonctionne pas dans ces emplacements-là, que je viens de vous citer, il va falloir vous rendre soit à Sanguine Suite, soit à Eclipse Edestead, ou soit à Runt-en-Telette Retread pour détruire des structures. Mais je pense que vraiment, les places fortes, elles se trouvent à Slapishore, à Rumble Runes et à Megacity. Donc je ne vous conseille pas d'aller à Megacity, parce que les structures, il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout des gros murs que vous ne pouvez pas détruire. Donc vous allez plus facilement détruire des structures à Slapishore ou à Rumble Runes. Donc voilà, dès que vous aurez détruit 20 structures aux emplacements que je vous ai cités dans cette vidéo, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller un coffre fantôme enterré ou un coffre rare et atteindre le top 20. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous cherchez des coffres rares qui se trouvent dans les chambres fortes à Runt-en-Telette Retread, à Eclipse Edestead, à Sanguine Suite, à Slapishore, à Rumble Runes ou à Megacity. Ou soit, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre directement à cet emplacement-là, juste au-dessus de Megacity. À cet emplacement-là, il y a toujours un fantôme qui va vous permettre de déterrer, en fait, un coffre enterré par un fantôme. Donc regardez, juste en dessous de moi, il est là. Quand vous êtes près du fantôme, il vous montre la direction où vous devez fouiller. Donc vous regardez son doigt, donc là, il l'indique par là. Donc tout simplement, je vais me rendre là où il m'indique. Et vous pouvez voir qu'il y a une petite lueur blanche avec un coffre enterré. Là, vous allez tout simplement déterrer le coffre. Et dès que vous aurez fouillé le coffre, vous aurez validé déjà la moitié du défi. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est faire un top 20. Donc là, moi je suis en duo. Donc comme je suis en duo, il va falloir qu'à gauche, il est marqué 45, 49 sections restantes. Il va falloir que j'attende qu'il reste 20 sections restantes. Dès qu'il restera 20 sections restantes, là je pourrais soit me tuer ou soit finir la partie. Donc pour atteindre le top 20, ce que je peux faire, c'est soit me cacher dans un bousson, soit me cacher dans des petits bâtiments, soit utiliser un véhicule et voyager jusqu'au top 20. Ou alors carrément faire la partie normalement et essayer d'atteindre le top 20. Enfin bref, dès que vous aurez ouvert un coffre fantôme ou un coffre rare, et que vous aurez atteint le top 20 dans la même partie, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination de Cadotorn, le revenant. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans les sous-sols de Eclipse Aide et Stead, à cet emplacement-là, à la chambre forte, à l'ancienne chambre forte, parce que là il n'y a plus la chambre forte en fait, et bien vous avez une pièce secrète où justement il y a Cadotorn le revenant. Donc vous allez ici, là ce que je vais vous conseiller c'est de fouiller les coffres. Voilà, vous fouillez les coffres pour obtenir des armes, et je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de tuer Cadotorn sans prendre de dégâts. Donc c'est super cheaté, hop, là vous ouvrez tous les coffres, vous prenez les armes qui vous intéressent bien évidemment. Voilà, parfait, quand vous êtes stuff, vous allez, là où il y a Cadotorn, vous allez construire tout simplement une, deux, trois rampes, et vous allez vous placer sur la troisième barre, donc celle-ci. Ok, donc regardez, là je suis sur la troisième barre, donc une, deux, trois. Donc la troisième barre en partant de la machine à remonter le temps, ok ? Donc quand vous êtes sur cette barre-là, vous allez voir que Cadotorn ne pourra pas vous tirer dessus, ni vous toucher avec son katana. Donc là vous allez pouvoir l'allumer, on va même lancer une petite tourelle comme ceci. Et là vous allez pouvoir l'allumer tranquillement. Donc regardez, là il ne me touche pas, tranquille. Et là ce que je vais faire, je vais lui envoyer deux, trois roquettes. Et voilà, c'est ma petite victime en fait. Là vous allez pouvoir le victimiser, et vous allez pouvoir le tuer super facilement. Dès que vous aurez réussi à le tuer, bah là normalement vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Code Créateur SCL C'est parti ! C'est parti !